Salut les amis ! Qui a le plus de pouvoir destructeur ? Les lasers ou la foudre ? Un éclair, la fureur brute et sauvage de la nature. Un laser, l'outil le plus précis et focalisé de l'humanité. Pendant des années, nous les avons vus dans la science-fiction. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer un champion final. Pour bien faire les choses, nous mettons en place deux équipes. Représentant les forces élémentaires brutes de la nature, nous avons l'équipe foudre. Et représentant l'ingéniosité humaine et une technologie sérieusement puissante, nous avons l'équipe laser. D'abord, l'équipe foudre, la puissance naturelle régnante. A l'intérieur d'un orage, le nuage devient un générateur statique géant. Les collisions de glace et de gouttelettes créent un sommet et un fond chargé, tandis que le sol devient chargé positivement. L'air tient comme isolant jusqu'à ce qu'il échoue soudainement. Un leader échelonné négatif serpente vers le bas, et des streamers positifs remontent. Quand ils se connectent, boum, le coup de retour se déclenche. Un courant massif explose vers le haut à jusqu'à un tiers de la vitesse de la lumière. Tout se passe en moins d'une seconde. La foudre est extrême. Température de 30 000 degrés C, 1 milliard de volts, des dizaines de milliers d'ampères, et 1 à 10 milliards de joules par frappe. C'est le marteau piqueur de la nature. Maintenant, l'équipe laser, le Challenger ingénieux. Laser signifie « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ». Les atomes excités libèrent des photons, qui déclenchent plus de photons identiques, amplifiés entre des miroirs, jusqu'à ce qu'un faisceau serré et parfaitement aligné s'échappe. Nous utilisons Zeus, un laser pulsé atteignant 2 pétawatts, plus de 100 fois la puissance de toutes les centrales électriques de la Terre, libérés en une rafale de 25 famtosecondes. C'est une puissance inimaginable, dans un instant inimaginablement petit. Le scalpel de précision de l'humanité. Marteau piqueur contre scalpel. Voici les règles. 4 roundes de compétition. Round 1. Force brute. Round 2. Énergie totale. Round 3. Vitesse. Round 4. Précision. Plus un round bonus. Point par round. Que la bataille commence. Round 1. Dommage maximum à un bloc de granit d'une tonne. Équipe foudre. Une frappe touche le granit. Le plasma surchauffé à 30 000 degrés, et la vapeur en expansion font exploser le bloc. Des morceaux volent. Les surfaces fondent en verre. Équipe laser. Une impulsion Zeus de 2 pétawatts, 25 femtosecondes, frappe un point de la taille d'un cheveu. La densité de puissance vaporise un point minuscule de granit en plasma, ne laissant qu'un petit cratère. Le reste du bloc est intact. La foudre délivre beaucoup plus d'énergie totale, environ 1 milliard de joules, que les quelques dizaines de joules du laser. Point. Foudre. Score. 1-0. Round 2. Livraison d'énergie totale à un conteneur d'expédition en acier. Foudre. Une frappe typique cause des marques de brûlure, mais une rare frappe positive, jusqu'à 10 milliards de joules, peut fondre et percer des trous à travers l'acier. Laser. Un laser continu de 1 mégawatt concentre la chaleur parfaitement, fondant et coupant à travers le conteneur comme une torche. Mais pour égaler l'énergie de la foudre, il devrait tirer pendant des heures. La foudre déverse beaucoup plus d'énergie en un seul événement. Point. Foudre. Score. 2-0. L'équipe laser a des problèmes, mais la bataille n'est pas finie. Ce round est de la vitesse pure. Une cible est à 10 km. Qui la frappe en premier ? Pour l'équipe laser, c'est trivial. La lumière parcourt 10 km en environ 33 microsecondes, essentiellement instantanée. La foudre est plus lente. Son leader échelonné rampe à beaux 200 km W, prenant peu de 50 millisecondes pour couvrir 10 km. Seulement après cela, le coup de retour se déclenche à environ un tiers de la vitesse de la lumière, ajoutant 1100 microsecondes. Donc, le total de la foudre est plus de 50 000 microsecondes. Celui du laser est de 33 microsecondes. Le laser est presque 1500 fois plus rapide. Un effondrement total. Point. Laser. Score. 2-1. Ensuite, contrôle. Graver un logo dans du verre pare-balles sans le casser. La foudre, guidée par une tige, oblitère le verre. Fissures, chaos et cicatrices fractales aléatoires. Un laser de gravure de précision, cependant, vaporise calmement des lignes microscopiques pour sculpter un logo parfait sans endommager le verre. La foudre est le chaos. Les lasers sont le contrôle. Point. Laser. Score. 2-2. Nous sommes à égalité en nous dirigeant vers le round final. Round final. Le score est à égalité et maintenant nous demandons qui contrôle mieux l'air. La foudre dépend de la manipulation de l'air. Elle arrache les électrons des atomes pour former un canal de plasma, construisant son propre chemin en voyageant. Les lasers, surtout les ultra-intenses comme Zeus, peuvent aussi ioniser l'air et créer des filaments de plasma. Eux aussi peuvent former un chemin conducteur. Cela a mené à l'idée du paratonnerre laser. Les tiges régulières ne protègent que de petites zones, mais un laser pourrait créer une tige virtuelle n'importe où. En 2021, des chercheurs sur la montagne Sentis ont tiré un laser terrawatt dans les nuages d'orage, formant un canal ionisé. Ils ont capturé un leader de foudre et guidé un éclair sur plus de 50 mètres le long du chemin du laser. La première frappe de foudre contrôlée. Le résultat ? La puissance du laser guide la foudre, ne la surpasse pas. C'est la synergie, la précision humaine dirigeant la force de la nature. Ce round est une égalité. Après cinq rounds, c'est un match nul 2-2. Alors, qui est plus puissant ? Cela dépend de comment vous définissez la puissance. Si la puissance signifie énergie brute et destructrice, la foudre gagne. C'est comme une petite bombe libérée par la nature. Mais si la puissance signifie intensité concentrée, le laser domine avec une précision bien au-delà de tout ce qui est naturel. La foudre a de l'ampleur. Les lasers ont de l'intensité. La vraie surprise, cependant, c'est la synergie. Le paratonnerre laser montre que la vraie puissance n'est pas seulement de plus grandes explosions. C'est guider les forces naturelles avec la précision humaine. Nous ne pouvons pas créer des orages, mais nous pouvons diriger leur énergie. Alors, qui est le roi ? Aucun. Ce sont deux puissances différentes et également incroyables. La force de la nature et la concentration de l'humanité. L'avenir peut appartenir à comment ils travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Avons-nous bien noté ? Aïps la vidéo et faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. C'était un affrontement fascinant et le débat n'est définitivement pas fini. Et si vous voulez voir une autre bataille épique de physique, assurez-vous d'être abonné et dites-nous ce que vous voulez voir ensuite. Merci d'avoir regardé.